Le Seigneur Jésus-Christ Que cette bonne nouvelle produise du fruit dans votre vie, que cette bonne nouvelle amène la paix dans votre cœur et la joie, la restauration dans votre vie. Ma prière est que cette bonne nouvelle fasse germer les graines de la foi dans votre vie et que vous soyez enflammés plus et plus encore. Que Dieu vous bénisse. Où que vous soyez, en cet instant, vous pouvez prendre votre Bible. Vous pouvez maintenant être disposé à écouter la voix de Dieu. Je vais vous prêcher sur une histoire où il s'agit d'une tempête. Jésus était avec ses disciples au milieu d'une tempête. Je ne sais pas si peut-être tu vis aussi une situation de tempête dans ta vie. Si tu traverses des circonstances de tempête dans ta vie, je crois que le Seigneur va te toucher en cet instant. Et je crois que tu vas sortir de cette prison et tu crieras Alléluia. Amen. Je t'invite à prier maintenant. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci parce que tu es mort à la croix pour nous. Tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vie, ta parole qui nous éclaire, ta parole, Seigneur, qui renouvelle en nous les espérances, ta parole qui enflamme notre foi, ta parole, Seigneur, qui nous conduit vers les sentiers de la foi, Seigneur, ta parole qui apporte en nous, Seigneur Jésus, une nouvelle vie, Seigneur. Laisse que tu bénisses cette parole et que tu bénisses mon frère et ma sœur qui va écouter en ce moment cette parole dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux prendre ta Bible et nous lisons l'évangile selon Marc au chapitre 4, du verset 35 au verset 41. Marc 4, 35 à 41. Lisons au nom du Seigneur. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, Passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmènerent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi ! Et le vent, c'est ça ! Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment avez-vous point de foi ? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns les autres, Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? Amen, parents du Seigneur. Bien-aimés, il s'agit d'une circonstance où, dans ce texte, dans ce chapitre, Jésus prêche au bord de la mer. L'évangile parvient au bord de la mer. C'est-à-dire que Jésus quitte la dimension terrestre pour prêcher au bord de la mer. Bien-aimés, c'est vraiment incroyable. Un Dieu qui arrive jusqu'aux frontières. Un Dieu qui parvient jusqu'aux frontières pour prêcher l'évangile. C'est incroyable. L'évangile qui ne voit pas les endroits. L'évangile qui est prêché dans sa toute puissance à tous les endroits. Et les foules suivent le Christ. Les foules sont derrière Jésus. Parce qu'il est la vie. L'évangile qui attire les gens jusqu'aux endroits impénétrables. L'évangile qui attire les gens jusqu'aux endroits impossibles. Oh, quel Dieu mystérieux. Oh, quelle puissance qui est avec ce Dieu. Oh, quel Dieu qui marche avec la toute puissance. C'est vrai qu'il est Dieu. Quel évangile qui est la vie, qui est la guérison. Où le monde suit, le monde voit en Christ le Dieu, le sauveur, la solution, le rédempteur des nations. Voilà pourquoi le monde quitte l'endroit idéal pour venir au bord de la mer. Bien-aimé, aujourd'hui, à l'instant même, je t'invite à venir au bord de la mer. Et Dieu te dit, allons de l'autre côté de la barque. Dans cette parole que nous avons lue, il y a une invitation que Jésus fait à ses disciples. Jésus se met à prêcher au bord de la mer. Et il finit de prêcher. Il dit aux disciples, prenez la barque, allons de l'autre côté de la mer. Bien-aimé, en ce moment, les disciples pouvaient se demander, est-ce que les conditions sont favorables ? Est-ce que c'est possible d'y aller ? Jésus a dit, il a donné un ordre, parce qu'il était dans le plan missionnaire, parce que l'évangile devait être prêché de l'autre côté de la barque. Et la Bible dit, après avoir renvoyé la foule, il a renvoyé la foule, il les emménère dans la barque. Et pendant qu'ils prennent la barque, quand ils se mettent dans les eaux, là ils sont dans un territoire étranger. C'était bousculant pour les juifs, parce que la mer, les lacs, c'était des endroits pécheresses pour les disciples. Ce sont des endroits qui ne sont pas sains pour les disciples. Alors pour les juifs, les disciples, donc judéo-chrétiens, pour les juifs, pour eux, ce ne sont pas des endroits appropriés. Mais vous voyez, Dieu nous impose d'aller dans des territoires où sa gloire doit résonner, où l'écho de sa gloire doit résonner. Et il demande aux disciples d'aller dans la mer, d'aller, de continuer la route, de continuer la marche, en passant par la mer, et d'y arriver de l'autre côté de la barque. Il y avait le questionnement et le doute dans le cœur des disciples, probablement. Et arrivé là, au milieu du voyage, il se passe un fait qui est vraiment troublant, un fait qui a bousculé les disciples, un fait qui a été vraiment un choc pour les disciples. La Bible dit qu'il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elles se remplissaient déjà. La mer commençait à se révolter. Il y avait un vent, un tourbillon. C'était là les obstacles pour les disciples. Les obstacles dans la foi, les obstacles dans la marche chrétienne, nous les aurons toujours. Les obstacles, même quand on a Christ en nous, les obstacles font partie de la pédagogie de Dieu. C'est l'école de Dieu. Quand nous vivons les épreuves dans notre vie, nous traversons l'école de Dieu. Dieu nous met à son école. Dieu nous met à l'abri. Dieu nous met dans l'enseignement du Saint-Esprit. Et c'est là où Dieu a forgé plusieurs héros dans la Bible, dans l'abondance, dans la solitude. C'est là où Dieu a brisé le cœur de plusieurs. Bien aimé, la vie chrétienne est une vie d'expérience. Nous devons vivre les expériences avec le Seigneur pour témoigner qu'il est grand, pour dire combien Dieu est grand. Si tu n'as pas vécu d'effet dans ta vie, tu ne peux pas dire au monde que Dieu est vivant, que Dieu peut nous arracher du danger. Parce que le réservoir de ta foi est vide. Il n'y a aucune référence. Nous lisons la Bible. Nous lisons ce que Dieu a fait. Mais nous devons maintenant faire partie de l'histoire. Il est temps que les enfants de Dieu fassent partie de l'histoire. Et quand Dieu invite les disciples à aller de l'autre côté, parce que les disciples ont vu ce qu'il a fait avec la foule, les miracles et autres. Mais là maintenant, le Seigneur s'est endormi. Et là, les disciples devaient mettre leur foi en exergue. Les disciples devaient maintenant se souvenir qu'ils avaient le maître de la moisson avec eux. Et ils les demandent d'aller de l'autre côté de la marque. Alors je disais tantôt que la vie chrétienne est une vie d'expérience. Mais aussi, il faut être dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas de bénédiction en dehors de la volonté de Dieu. Quand nous sommes dans la volonté de Dieu, nous sommes à l'abri sûr. Nous sommes dans l'endroit sûr. Même quand cet endroit est désert. Même quand il n'y a pas la vie dans cet endroit. Mais étant dans la volonté de Dieu, Dieu arrose cet endroit. Le psaume 91. Donc étant dans la volonté de Dieu, le Seigneur donne vie à cet endroit. Voilà pourquoi la présence des enfants de Dieu est source de bénédiction dans une nation. Voilà pourquoi quand l'église se lève dans une nation, quand le peuple de Dieu adore le Seigneur, les choses changent dans la nation. Et là, revenons au texte. Les disciples ont peur. Les disciples sont effrayés. Mais il y a un problème. Il ne s'agit pas seulement de la mer qui s'agite. Il ne s'agit pas seulement de l'eau qui entre dans la barre. Mais là, il y a un deuxième, un troisième problème, dirais-je. C'est que le Maître dort. C'est que celui sur qui nous mettons la confiance, il dort. C'est que celui sur qui nous espérons, il dort. C'est que celui qui nous a envoyés à traverser la mer, il dort. Comment ferons-nous ? C'est que le Dieu de miracle, il dort. Il y a des fois où nous croyons que Dieu est silencieux dans notre vie. Que Dieu ne parle plus dans notre vie. Bien aimé, le silence de Dieu est une réponse. Dieu nous répond par le silence, parfois. Dieu nous répond souvent par l'abandon. Quand on est dans l'épreuve, il est difficile de croire que Dieu est là. Mais après l'épreuve, nous comprenons pourquoi Dieu nous a fait passer par cet itinéraire. Pourquoi Dieu nous a fait stationner là. Pourquoi à ce moment-là, la barque de ma vie était malade. Pourquoi ? La réponse au pourquoi de la foi. La réponse au pourquoi de la foi se trouve dans les temps et les circonstances. C'est-à-dire que quand on refouille les temps et les circonstances que nous avons vécues, nous avons la réponse au pourquoi des différents problèmes dans notre vie. Et le pourquoi des différents problèmes dans notre vie appelle le miracle. C'est-à-dire que la réponse au pourquoi des différents problèmes dans notre vie suscite le miracle. Quand on se demande pourquoi, Dieu dit c'est pour ma gloire. Alors là, les disciples se mettent à crier. Ils ont crié. Puis il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui crient. Qui crient, nuit et jour, on crie. Dieu n'est pas sourd. Il écoute. Mais nous crions, nous crions. Parfois ce n'est pas le temps de Dieu. Parce qu'il fait chaque chose bonne en son temps. Et à des fois nous crions des années et des années. Dieu ne répond pas. Il répond au temps favorable. Et quel est le temps favorable ? C'est la bonne saison. La meilleure saison. Ne lis pas la meilleure saison par rapport à toi-même. Mais lis la meilleure saison de ta vie par rapport aux objectifs de Dieu dans ta vie. Ne décris pas la bonne saison par rapport à tes besoins. Mais décris la bonne saison dans ta vie par rapport à la décision de Dieu pour ta vie. Voilà pourquoi, sois à ton poste. Abba Kouk, reste à ton poste. Dieu utilise ceux qui sont fidèles à leur poste dans la prière. Et les disciples ont crié. Ils ont semblé peut-être rappeler à Dieu. Nous étions mieux de l'autre côté. Mais tu nous as invité d'aller de l'autre côté de la rive. Maintenant regarde ce qui se passe. Probablement ils avaient dit beaucoup de choses. Comme les Juifs, comme les Israélites à la sortie de l'Égypte. Ils ont crié, ils ont dit à Moïse. Ne serait-ce pas mieux que nous périssions en Israël, en Égypte ? Pourquoi Dieu nous a fait sortir ici pour nous faire tuer par les Égyptiens qui viennent ? Bien aimé, les obstacles font partie du plan de bénédiction de Dieu. Les difficultés font partie du plan de bénédiction de Dieu. Il n'y a pas de victoire sans opposition au préalable. Il n'y a pas de victoire sans opposition, sans qu'il y ait problème au préalable. La situation d'aujourd'hui peut être le miracle de demain. Voilà pourquoi il faut garder le regard fixé sur Jésus-Christ. Et comprendre, en lisant la Bible, les temps. Comprendre en lisant la Bible la volonté de Dieu. Alors bien aimé, la Bible dit que quand ils ont crié, ils ont dit Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ? Et la Bible dit que Jésus s'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer Silence, tais-toi ! Et le vent cessa et il y eut un grand canne. Le problème pour Jésus n'était pas les circonstances. Le problème pour Jésus n'était pas le vent qui menace. Le problème avec Jésus n'était pas la mer qui commençait à souffler. Non, ce n'était pas tout ça. Le problème c'est que, le problème avec Jésus, c'est la foi des disciples qui a dérangé Jésus. Le manque de foi, j'allais dire, le manque de foi des disciples. Jésus savait, il l'a dit aux disciples, allons de l'autre côté. Quand Dieu a fixé la destinée, ça veut dire que tu arriveras, tu seras là. Voilà pourquoi David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'éternel. J'aime l'assurance de David. Au milieu des tensions, au milieu de toutes les circonstances qu'il vit, il dit une prière selon laquelle il dit que moi je traverse, même quand je traverserai la vallée de l'ombre et de la mort. Je ne crains rien. David mentionne la mort, la vallée de la mort. Jésus n'a jamais dit aux disciples, allons de l'autre côté de la barre, mais nous allons périr en route, mais nous allons mourir en route. Il ne l'a jamais dit. Les disciples devaient garder la parole que Jésus avait dit au début, qu'allons de l'autre côté de la rive. Quel est le rêve que tu portes ? Quelle est la promesse que tu portes de ton cœur ? Pourquoi au fur et à mesure que tu avances dans ta foi, tu perds l'endroit, tu perds les paroles que Jésus t'a dit à l'endroit où il t'a ramassé ? Pourquoi tu oublies ton réhobote où tu as creusé avec Dieu ? Pourquoi tu oublies là où Jésus t'a galilé, là où Jésus t'a ramassé, là où Jésus t'a dit laisse le filet, maintenant je ferai de toi pécheur d'ombre ? Pourquoi tu oublies cette parole ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Ranime ta foi, ranime encore ton zèle. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent vivre dans la présence de Dieu et dans la sainteté, loin du péché, dans la présence de Dieu, dans la confiance avec Dieu. Les enfants de Dieu doivent vivre dans l'intimité avec le Seigneur. Répare ta relation avec Dieu. Tu verras que la communication sera encore fluide, elle sera bombe entre le ciel et toi. Tu verras que la communication sera très facile entre le ciel et toi. Le wifi de Dieu sera disponible et la connexion sera bombe. Tu auras toujours les fichiers qui viendront dans le cœur, dans ton cœur, et tu comprendras que Dieu est toujours au contraire. Et quand Jésus se lève, il y a un fait étonnant, c'est que Jésus blâme, il menace le vent, il dit à la mer, silence, tais-toi ! Et le vent cesse, et il y a eu un grand calme. Pourquoi ? Jésus dit à la mer, Jésus rappelle à la mer que je suis en mission, tais-toi ! Et la mer s'est calmée. On comprend par là qu'il est Dieu, il est le grand architecte de l'univers. C'est lui qui a créé toutes ces choses. Il est le Verbe par lequel a été créé toutes ces choses. C'est par lui que toutes ces choses ont été créées. Donc quand il menace et il blâme le vent, le vent obéit parce que c'est la voix de Dieu qui parle. Le problème n'est pas être dans la barque. Le problème n'est pas les circonstances autour de la barque. Mais le problème c'est que qui est avec moi dans la barque ? Aujourd'hui le monde tourne. Il y a beaucoup de raisonnements philosophiques. Aujourd'hui les gens trouvent une solution à ce monde en introduisant des idéologies. En appelant l'intelligence du monde. Mais ils sont bloqués parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler les faits et les événements qui se passent dans le monde. Mais les enfants de Dieu savent ça génier pour dire Seigneur montre-moi. Seigneur parle-moi. Qu'est-ce qui se passe ? Et Dieu sait dire à ses enfants reste calme. Aujourd'hui ce sont les enfants de Dieu qui doivent dire à ce monde, qui doivent rappeler aux gens de ce monde que vous garderez silence. Que l'éternel combattra pour nous. Ce sont les enfants de Dieu qui doivent prêcher. Nous sommes à l'heure de l'évangélisation. Nous sommes à l'heure de la mission. Nous sommes à l'heure où on doit proclamer au monde entier que sans Christ ce monde est zéro. Nous sommes à l'heure où les enfants de Dieu doivent porter l'étendard de Christ pour dire au monde entier. Celui que vous avez crucifié à la croix. Celui que vous avez cloué à la croix. Dieu l'a fait Seigneur. Et c'est lui qui vit à jamais. Si vous nous voyez dans la joie. C'est parce que nous croyons en lui. Et le monde viendra à Christ. Bien aimé. Les disciples étaient surpris. Ils étaient étonnés. Et voilà ce qu'ils disent. D'abord Jésus dit. Pourquoi avez-vous peur ? Comment avez-vous point la foi ? La peur est l'une des stratégies du diable pour nous anéantir. Vous voyez Israël devant Goliath. La Bible dit qu'ils sont restés 40 jours et 40 nuits. Parce qu'ils avaient peur. Parce qu'ils ne pouvaient rien faire. Quand tu as peur, tu ne crois même plus au potentiel que Dieu a mis en toi. Et le grand problème des enfants de Dieu aujourd'hui c'est la peur. Nous prophétisons la peur. Quand il y a la peur dans une nation. Même les prophètes prophétisent maintenant le mensonge. On ne croit plus en la main de Dieu. Alors Jésus part de la foi. Ayant la foi. Les disciples ont demandé à Jésus. Seigneur fais grandir notre foi. Cela doit être notre prière de tous les jours. Et pour terminer, Jésus dit, les disciples constatent, les disciples font ce constat que la Bible dit, ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns les autres. Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ? Alléluia. Bien aimé, j'aimerais te dire maintenant que tu dois être, tu dois être dans la forme d'argile. Tu dois te donner à Christ dans la forme d'argile. N'oublie pas ce potier qui a beaucoup œuvré pour toi. Tu traverses une circonstance. Tu traverses des moments qui te semblent être difficiles. Bien aimé, nous traversons dans notre monde actuellement, aujourd'hui, des circonstances qui sont difficiles, où tout le monde pleure, où tout le monde a peur. Mais bien aimé, c'est possible au milieu de la tempête de se souvenir que Christ Jésus est vivant et qu'il est là. Bien aimé, souvenons-nous de cette traversée des disciples avec le Maître. Comment ils ont crié et Jésus a pris leur poids. Si tu te sens léger, si tu sens que ton poids va, s'en va, si tu sens que tout est ruiné en toi, appelle Christ, il mettra l'équilibre dans ta vie. Tu as besoin de l'équilibre dans ta vie. Tu as besoin d'être vacciné. Et c'est Christ qui sera ce vaccin. Tu as besoin d'avoir le repos. Tu as besoin d'être à la normale. C'est Christ qui nous ramène à la normale. Si nous avons le Seigneur dans notre vie, même quand autour de nous, ça bouge, quand autour de nous, ça crie impossible, même quand autour de nous, ça crie mort, nous nous souviendrons comme la femme samaritaine qui a dit à Jésus, Seigneur, donne-moi de cette peau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. C'est possible, c'est possible que le Seigneur renouvelle notre espérance perdue. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais maintenant prier pour toi. J'aimerais que là où tu es, que tu fermes tes yeux et que simplement maintenant tu fixes ton regard vers le Seigneur et que tu lui dises, Seigneur, me voici. Que tu regardes à Jésus en ce moment et que tu lui dises, Seigneur, je suis prêt, je suis au bord de la mer, montre-moi la direction, j'attends ta décision, Seigneur. J'aimerais qu'en ce moment que tu dises à Jésus, Seigneur, parle à mon cœur, parle à ma vie, Seigneur. J'aimerais qu'en ce moment que tu invites le Seigneur, qu'il vienne prendre la place du roi dans ton cœur, qu'il prenne la première place dans ton cœur. En ce moment, quelles que soient les forces du mal qui t'embrassent, en ce moment, oublie tout, oublie la dimension terrestre. Et maintenant, demande à Jésus de venir t'envahir, demande au Saint-Esprit de t'envahir, demande au Saint-Esprit de te remplir, présente-toi à Dieu comme un vase vide, que le Saint-Esprit te remplisse. Demande à Dieu qu'il devienne le nouveau lévin qui va être à l'œuvre dans la fabrication de ta vie, afin qu'il te modèle, afin que le Seigneur te donne la forme qu'il faut. Demande à Dieu de te remplir, de remplir ton vase du nouveau vin, afin que tu parles un nouveau langage, afin que ton cœur raisonne seulement dans les choses de Dieu, afin que ta foi impacte et change les conditions, les circonstances autour de toi. Maintenant, tu es dans la barque de la vie. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais je crois une chose, je crois une chose, l'homme de Galilée est là. Je crois une chose, que tu peux appeler Jésus maintenant, et qu'il peut répondre à toi, et qu'il peut se manifester en ce moment. Et je prie que le Seigneur te visite là où tu es, qu'il te touche, que le Seigneur te visite là où tu es en ce moment, qu'il se passe quelque chose en ce moment. Tu ressens en ce moment quelque chose dans ton cœur. Ne t'étendres pas, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Parce que tu as péré Jésus, parce que tu as proclamé, tu as annoncé, tu as appelé le nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce que tu as cru quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce que tu as cru, parce que tu as cru, parce que tu as donné ton cœur, parce que l'Évangile a pris place dans ta vie. Je veux prier pour toi maintenant. Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma sœur qui me suit en ce moment. Merci de ce que tu touches sa vie, merci de ce qu'il se donne à toi, il se livre à toi en ce moment. Merci Seigneur, parce que tu fais une chose nouvelle dans sa vie maintenant. Merci Seigneur, parce qu'il traversait une direction et il partait dans une direction qui était inconnue. Mais tu l'as imposé cette direction pour ta gloire Seigneur. Merci parce que maintenant il comprend, il comprend tous les signes qu'il a vus sur son parcours depuis le début. D'où tu l'as pris Seigneur, jusqu'ici, Ebenezer. Merci Seigneur, parce que maintenant il réalise qu'à chaque pas Seigneur, tu as été avec lui Seigneur. Il y a quelqu'un en ce moment qui te demande pardon, parce qu'il a lâché ta main. Il te demande pardon, parce qu'il a quitté le tapis de ta parole. Et maintenant il vit selon sa volonté. Il y a quelqu'un Seigneur qui te demande en ce moment, Seigneur renouvelle-moi Seigneur, transforme-moi. Seigneur, je veux vivre encore pour ton ciel, je veux vivre pour ta gloire. Seigneur, en ce moment où nous prions, il y a quelqu'un qui est malade. Laisse qu'il reçoive la guérison divine. Laisse qu'il reçoive la guérison miraculeuse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois la guérison miraculeuse. Seigneur, il y a quelqu'un en ce moment qui voit ses espoirs être perdus. Qui se sent loin de sa famille. Qui se sent abandonné. Seigneur, il y a quelqu'un en ce moment qui se sent dans une prison. Seigneur Jésus, laisse que tu sois, Seigneur, la quatrième personne dans cette fosse. Au nom de Jésus. Et que les lions se taisent. Que le lion de la tribu de Judas, Seigneur. Que tu entres dans son rêve. Que tu répares, Seigneur. Que tu répares. Que tu répares. Il y a quelqu'un qui voit sa vie être brisée, être changée, être perdue. Seigneur, laisse que tu renouvelles encore cette vie. Et que tu lui dises que je suis la clé de ton salut. Laisse que, Seigneur, selon ta promesse dans Esaïe, ce soin-t-éin. Où ta parole dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Pour libérer, pour guérir les malades. Pour consoler les affligés. Pour annoncer une année de grâce. Laisse que, Seigneur Jésus, qu'il y ait une nouvelle saison dans la vie de cette personne. Et qu'il reçoive, Seigneur, la paix avec toi. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Jardis Samba. Que Dieu vous bénisse. Amen.